Le PSG a donné les clés du club à un fou, c'est bel et bien une phrase qui a été prononcée par le père de Neymar lors de la prolongation en 2022 de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, vidéo débat de l'époque, j'ai envie de dire. Un débat qui remonte avec cette déclaration du père de Neymar sur Mbappé au moment de sa prolongation en 2022 qui est complètement dingue et une phrase aussi qui touche le Paris Saint-Germain. Ça va permettre dans cette vidéo d'aborder un petit peu l'actu récente du PSG. Ça va permettre de faire un petit peu des deux, vidéo débat, vidéo actu du PSG. Du coup, le petit débat, vous vous doutez bien, est-ce que le PSG a bien fait de prolonger Mbappé en 2022 ? Mais surtout, est-ce que le PSG a bien fait de donner les clés uniquement à Mbappé en 2022 ? Et est-ce que finalement, le PSG n'aurait pas dû continuer sur un projet plus autour de Neymar ou plus déjà commencer à amorcer ce projet plus collectif qu'on a actuellement avec les stars qui étaient présentes à ce moment-là au PSG ? Petit débat, voilà, sympa, qu'on a déjà fait en vrai, mais qu'on va refaire avec le biais Neymar. Parce que je trouve que la prolongation en 2022 a quand même changé beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et la déclaration du coup du père de Neymar qui est juste complètement dingue. Et après, comme je vous l'ai dit, on verra aussi l'actu du PSG. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant. Et même du coup, avec ça, on va pouvoir se poser la question un peu, est-ce que finalement aussi, ça n'a pas été cette prolongation qui a poussé petit à petit Mbappé vers sa chute ? Voilà, est-ce que c'est pas cette prolongation ? Le pouvoir qu'il a récupéré grâce à cette prolongation, les deux années qu'il a passé au PSG où il a clairement régressé sur le terrain, qui ont tranquillement poussé Mbappé vers le trou qu'il a actuellement. En tout cas, le père de Neymar, un jour, lorsque le PSG a décidé de faire Mbappé la star du coup du PSG, ils ont donné les clés du club à un fou. Je trouve la déclaration complètement dingue, mais pas non plus illogique, pas non plus. Bon, peut-être un peu déplacé, on va pas se mentir. Surtout que Neymar, ça a beau être, moi, personnellement, mon joueur préféré, je suis pas aveuglé par tous les défauts que Neymar... Voilà, les années où le PSG, c'était un petit peu Neymar la star de l'équipe, il y avait aussi de très gros soucis comportementaux, des gros soucis aussi liés à son entourage, à sa famille. Pendant des années, les fameuses blagues, « Ah bah Neymar, bon bah voilà, on est en février, donc Neymar, il va faire semblant de blesser pour aller à l'anniversaire de sa soeur. » Le père de Neymar, qui était quand même très très nocif aussi autour du club du PSG, même s'il était beaucoup moins que le club Mbappé et qu'à son époque aussi, par exemple, la maman Adrien Rabiot. Il l'était, enfin, il était très... Il était souvent là autour du club et tout, mais il y a moins de casseroles autour du père de Neymar, si je ne me trompe pas, qu'autour, par exemple, de Fayzal Amari, qui, elle, a fait beaucoup parler. Pareil pour Willfield Mbappé, par exemple. Quand Mbappé était encore bel et bien géré par son papa, il y avait beaucoup moins de soucis vis-à-vis du PSG, même vis-à-vis du joueur, tout simplement, que depuis qu'il est géré par sa maman. Et ça, on en a déjà parlé, l'entourage de Mbappé reste quand même très toxique et très compliqué, surtout depuis que c'est sa maman qui gère sa carrière. Je trouve, en tout cas, personnellement, c'est le constat que j'y fais. Maintenant, je ne connais pas personnellement sa maman ni Kylian Mbappé. Je ne sais pas ce qui se passe réellement en interne, mais c'est le constat que moi, je fais. C'est que depuis qu'elle est là, sportivement et la communication, en termes de communication et sportivement, ça a très, très bien dégringolé. Donc, la prolongation en 2022, comme je vous l'ai dit, on en a déjà parlé. On va faire assez brièvement. Cette prolongation n'a été bénéfique pour personne, que ce soit pour Mbappé, pour le PSG, financièrement, sportivement. Rien n'a été, financièrement, pour Mbappé, ça a été clairement un truc de fou, mais je parle pour le PSG. Rien n'a été là-dedans. Il y a juste, à la limite, en termes d'image, parce qu'à cette époque-là, tu envoyais un message fort de regarder. On a réussi à garder Mbappé en face du grand Real Madrid qui vient de remporter avec des champions. En termes d'image, je suis montré très, très fort. Le souci, c'est que depuis l'image que tu avais réussi à créer en 2022 et que tu t'étais créé depuis pas mal d'années, de quand on est au PSG, on ne part pas quand le club n'a pas envie de te faire partir. Cette image-là, au final, a complètement dégringolé puisque Mbappé est parti libre deux ans après et qu'en plus de ça, maintenant, depuis, tu n'arrives même plus ou en tout cas, tu n'as plus envie. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. En même temps, tu n'as plus trop envie, mais en même temps, c'est parce que tu n'y arrives plus trop à attirer des stars au club, en tout cas à l'heure actuelle. J'ose espérer que dans un avenir proche, tu vas quand même réussir à re-attirer des stars. Et quand je dis stars, je parle principalement de grands joueurs. Je ne suis pas en train de dire que je reveux des mecs au-dessus de tout, que j'ai envie de revoir au PSG des mecs qui sont au-dessus de l'institution, qui se pensent tout permis, qu'on doit construire des équipes autour d'eux. Non, pas du tout. J'ai envie de continuer dans cet esprit de collectif, d'équipe forte et tout, mais j'aimerais avoir des joueurs un petit peu de meilleure qualité dans certains rôles. Notamment devant, tu vois, si par exemple, l'année prochaine, il y a une petite porte qui s'ouvre pour un petit Rodrigo, ben Rodrigo, j'y vais tous les jours. Pareil au milieu de terrain, s'il y a une petite porte qui s'ouvre pour un Bruno Guimaraes, ou un Kimmich, ou un truc comme ça, vous avez compris l'idée, quoi. J'y vais tous les jours, bien évidemment. Donc, ça a été bénéfique pour personne, cette prolongation. Et je vais même aller plus loin. Ça a peut-être entraîné un petit peu la chute de Mbappé dans le gouffre dans lequel il est actuellement. Et ça a aussi, pour moi, entraîné la chute de pas mal de joueurs du côté du PSG, cette prolongation. Parce que cette prolongation, elle amène plein d'événements qui se sont déroulés au PSG. Cette prolongation, mine de rien, indirectement, elle a fait que Di Maria est partie. Elle a fait que Neymar est partie. Elle a fait que Verratti a été aussi poussé vers la sortie. Même si, comme je vous l'ai déjà expliqué, Verratti, c'est pas trop Mbappé. C'est plus l'arrivée de Luis Enrique qui a fait que. Mais en tout cas, pour Di Maria, pour Neymar, pour des joueurs comme Paredes, ce style de joueurs-là, c'est clairement la prolongation de Mbappé en 2022 qui les a tous poussés vers la sortie. Et peut-être que, s'il n'y avait pas eu cette prolongation en 2022, on ne sait pas. Tu vois, avec Dessi, on peut refaire le monde. Mais peut-être que, s'il n'y avait pas eu cette prolongation en 2022, peut-être que le PSG l'année d'après, avec Messi et Neymar. Ah, il y a Messi aussi. Mais Messi, dans tous les cas, je pense pareil, il serait parti. Parce que, de toute façon, le PSG n'avait pas trop envie de le garder. Et ça n'avait pas non plus de rapport, je crois, avec Mbappé. Mbappé, c'était surtout Neymar Di Maria. Parce qu'en gros, au moment de la prolongation de Mbappé, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, au moment de la prolongation de Mbappé en 2022, Mbappé voulait un petit peu casser le clan des Sud-Américains. Donc, pour prolonger Mbappé, il y a eu en même temps le licenciement de Leonardo. Et du coup, il y a eu après l'annonce de non-prolongation de Di Maria, qui lui, voulait rester au club prolongé. Mais du coup, le club a décidé de s'en séparer. Parce que, le gros salaire de Mbappé, il fallait en contrepartie libérer un autre gros salaire, donc Di Maria. Et en plus de ça, Di Maria, Argentin, il fallait démanteler le clan des Sud-Américains. Donc, c'était tout trouvé. C'est aussi pour ça qu'on a eu très rapidement le départ d'un Paredes et le départ d'un Icardi. Enfin, bref. Tu as capté ce type de joueur-là, les Herrera et tout ça, même si dans le lot, il y avait aussi parce que c'était des joueurs moyens. Mais moi, par exemple, un Paredes, je n'ai jamais compris pourquoi on l'a aussi rapidement bazardé. On l'a vendu 2 millions à la Roma. On l'a vraiment envoyé un peu n'importe où. Alors que pour moi, Paredes, même encore dans le PIG actuel, il aurait sa place en tant que titulaire. Paredes, il avait de très bonnes qualités malgré tout. Et en plus, avec Luce Henrique, je pense que ça aurait pu très très bien fonctionner. Mais bref. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'est dommage. Et voilà. Et puis après, le départ de Neymar, ça a été aussi par rapport à Bappé. Et je suis sûr que j'oublie plein d'autres événements. Mais l'histoire a pu être tout à fait différente. Peut-être que Bappé, il part pas. Ça se trouve, Di Maria prolonge. L'année d'après, on prend la LDC avec Messi, avec Messi, Neymar, Di Maria. On ne sait pas en fait. On ne sait pas ce que serait devenu l'avenir. Peut-être que du coup, le projet du club aurait retourné autour de Neymar. Et peut-être qu'on aurait re-eu un Neymar du feu de Dieu comme on a eu les six premiers mois avant la Coupe du Monde en 2022. On ne sait pas, tu vois. On ne peut que spéculer. De toute façon, on ne saura jamais maintenant parce que c'est du passé. Mais c'est vrai que c'est plutôt frustrant par rapport à ça parce qu'au final, on se rend compte que cette prolongation de Mbappé a été un échec cuisant sur tous les points. Que ce soit pour le joueur, pour le club, ça a été juste un échec cuisant. Donc voilà. On passe un peu à la suite et des actus autour du PSG. Vitinia va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Le club est confiant pour la prolongation de Hakimi et va aussi renouveler Ibraï Mbappé. De toute façon, Vitinia, ça avait été annoncé aussi après son passage à Rotten sans flammes. RMC avait sorti la petite exclue comme quoi même lui avait pas dit directement mais l'avait insinué que normalement la prolongation avec le PSG va arriver. Lui a envie de rester au club, le PSG a envie de le prolonger donc je vois pas pourquoi ça capoterait du coup prolongation jusqu'en 2029. J'ai quand même envie de voir à quel prix il va être prolongé parce que quand on voit Zaire Emery et la prolongation qu'il a eue, j'espère que tous les joueurs qui vont prolonger au PSG prochainement vont pas avoir des salaires laissent tomber parce que bon, voilà. Presnel Kipembe évoque son retour à la compétition. Le Presnel d'aujourd'hui est patient. J'attends juste le bon moment, la bonne heure. Quand ce sera le moment, vous allez découvrir un nouveau Presnel avec la même faim, la même hargne. Je pourrais laisser tout mon corps pour Paris. J'ai déjà laissé un tendon. C'est pas mal. C'est pas fou. C'est vrai qu'il s'est déjà bien sacrifié pour Paris et il a vite fait parlé de la concurrence. Donc Kipembe sur la concurrence au PSG, ce n'est pas un problème. J'ai commencé avec les plus grands. Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Zoumana Kamara, Dudialo. Il y aura toujours de la concurrence. En vrai, je pense que tous les Parisiens et moi le premier, on espère voir Kipembe revenir à son meilleur niveau. Maintenant, j'y crois très très peu. Je vous dis la vérité, j'y crois très très peu. Maintenant, même s'il revient dans un niveau moyen, on va dire, et qu'il a un rôle de rotation au PSG pour la Ligue 1, ce sera déjà cool. Mais même ça, j'ai du mal à y croire. Donc on va attendre. Je lui fais confiance, j'espère. Mais pour l'instant, je suis très réticent. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.